Les saints, les aînés, les gens pieux sont la caverne que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à prendre refuge durant les temps de troupes. On récite surat al-Kahf, surat al-Kahf, surat al-Kahf, surat al-Kahf, surat al-Kahf, le vendredi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et bien t'as-tu-tu-on ? On a'a'budouna illallah fa'ouïla al-Kahf » Lorsque vous laissez derrière vous la populace avec tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, avec tout ce qu'ils cherchent en dehors d'Allah, vous, vous les gens de conscience, vous, honorés par la conscience, vous, que nous avons réveillé et ressuscité l'âme et réveillé le cœur, vous, ne restez pas avec eux, ne restez pas avec cette populace qui cherche le matériel et puis qui prend refuge dans le matériel. Vous, cherchez refuge dans la caverne d'Allah, dans le kahf d'Allah, dans la protection, cherchez la protection de Dieu sur terre. La protection de Dieu sur terre et la cave, la grotte dans laquelle tu peux prendre refuge, la protection de Dieu sur terre, ce sont les salihis. D'ailleurs, si Allah subhanahu wa ta'ala trouve ton nom écrit dans le cœur d'un de ces gens-là, de ces bien-aimés, alhamdulillah, c'est ça qu'on doit chercher, l'amour des bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils nous aiment, s'ils nous aiment et s'ils nous aiment. Et leur sagesse, leur façon de faire, leur compagnie, subhanallah, c'est le kahf dans lequel on prend refuge. Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales, nous sommes, on sent l'anxiété et la dépression et tout le monde, il y a la panique parce qu'il n'y a pas de cave, il n'y a pas de cave, il n'y a pas de cave. Et même s'ils sont là, ils sont désertés, personne ne va leur rendre visite. Mais maintenant, même lorsque tu es plein d'angoisse et d'anxiété, tu viens visiter une personne rompée, alhamdulillah. Allah veut dire que les salihis sont les salihis et les salihis sont les salihis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ses compagnons, Juste en mentionnant les noms des saints, juste en invoquant leur nom, juste en se rappelant d'eux. Et mentionnant leur histoire et mentionnant leur nom. La rahmat d'Allah, les rahmat d'Allah des saints. Ce n'est pas juste une rahmat, les rahmat d'Allah, les misericordes et la paix divine. Une rahmat qui s'appelle paix divine, une rahmat qui s'appelle intelligence, une rahmat qui s'appelle compréhension, tout ça rahmat. La compréhension, la paix, la tranquillité de l'esprit, la sérénité, l'amour. Tout ça, ce sont la rahmat, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la rahmat, la ta'naz rahmat. La compréhension, la sagesse, l'intelligence, la paix, le succès, la réussite, l'amour. Des sondes, juste en mentionnant, juste en invoquant les noms de Salihim, juste en invoquant les noms d'Auliyah. Que dire lorsqu'on leur rend visite ? Mange avec eux, on boit. Allah subhanahu wa ta'ala, toujours il laisse, il garde les gardiens de l'héritage prophétique. L'héritage prophétique, il est à apprécier et à chercher et à rechercher et à trouver au-delà des écritures. Au-delà de ce qui est écrit dans les livres. Le prophète était illitré. Donc, réduire son héritage à quelques livres ici et là, même s'ils remplissent la bibliothèque de Beit al-Hakma. Réduire l'héritage d'un prophète à des écritures, c'est de la folie. L'héritage prophétique, il est à chercher et rechercher, cerner, trouver, comprendre, célébrer au-delà des écritures. Même les écritures saintes, au-delà des écritures. Il faut le chercher, il faut l'apprécier dans le caractère prophétique, le tarbiyah al-Mohammadiyah. La personnalité prophétique. Alhamdulillah. Les gardiens de l'héritage prophétique. Les cadavres, sa rahmah, il garde dans chaque génération des gens, alhamdulillah, et qui sauront le transmettre à des cadavres. Donc, si vous êtes des fétiens, si vous êtes des... Les gens de la caverne. Les cadavres, les cadavres, les cadavres. Les cadavres qu'on cherche refuge dans les vraies cadavres. Réduire la rahmada Allah subhanahu wa ta'am. Les cadavres, salihoul, cadavres, les cadavres, les cadavres. Les cadavres sont les cadavres des croyants. Alhamdulillah. Dans lesquelles, les croyants doivent prendre refuge de temps de... De temps de troubles, de temps de confusions comme notre époque. Alhamdulillah. On cherche connection avec ces gens-là. Allah aizil kou mi avadkanm. Alhamdulillah. Sous-titrage ST' 501